Bonjour à tous, je m'appelle Simon, je suis licencié FFA depuis 2003 et je fais de la course à pied, donc 3 à 4 fois par semaine, auxquelles s'ajoutent des séances soit de vélo, de vélo sur route, soit de randonnée, d'escalade ou de natation. J'ai été entraîneur d'athlétisme bénévole pendant 10 saisons et je suis professeur d'EPS. Je voulais m'acheter une nouvelle montre sportive et connectée, qui pouvait être à la fois utilisable pour les entraînements mais également dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle. J'ai eu la chance d'être tiré au sort par Run Agora que je remercie encore vivement pour tester la fameuse montre Honor Watch GS Pro. Je vais vous la présenter tout de suite. Voici sa boîte de présentation, la boîte dans laquelle elle arrive et nous allons la découvrir ensemble. Voici la fameuse montre. Je vais la sortir pour que vous la voyez encore mieux. Et donc, c'était le modèle bleu. Ici, on est sur l'écran d'accueil et comme c'est une montre, c'est assez fantastique, elle donne l'air. On voit également la météo, le voyant de batterie, le rythme cardiaque, l'activité du jour. Bien sûr, on peut changer ici la présentation, cet écran d'accueil, il y en a pas mal, on peut voir qu'il y en a vraiment tout un tas. Et on peut aussi le changer depuis l'application. Donc cette montre est très simple d'usage, ça c'est quelque chose de très positif. Bref, et l'écran est tactile. Donc ici, on peut voir s'il y en a des messages par en bas, par en haut, on a tout ce qui est paramètres. Et vers la droite ou la gauche, on a exactement la même chose. Le rythme cardiaque, le stress, la météo, s'il y a de la musique et notre activité du jour. Il n'y a que deux boutons, en haut et en bas. Et celui qui est vraiment utile, c'est celui du haut finalement, puisqu'il donne accès à tout le menu de cette montre. Donc les entraînements, par exemple, avec les différentes propositions qui sont faites. Il faut savoir que quelques programmes d'entraînement sont proposés, mais ils ne sont pas très intéressants. L'historique d'entraînement, et tout un tas de petits outils. Moi, ce que j'aime bien, c'est le minuteur, vraiment très pratique en EPS. Donc il y a tout un tas de trucs proposés, et puis on peut en plus mettre soi-même le temps qu'on veut. L'alarme, lampe de poche, etc. Le bouton du bas, c'est nous qui le paramétrons comme nous le souhaitons. Moi, dans mon cas, je l'ai paramétré sur les entraînements. D'accord ? Donc on retombe exactement sur la même course, sur le même écran que tout à l'heure. Et voilà. Donc c'est une montre qui est couplée avec l'application sur téléphone Huawei Santé. Donc je vous ai pris des imprimés écran pour vous montrer. Ici, on peut voir la page d'accueil, avec notre activité quotidienne en haut, notre historique d'entraînement, on peut revoir les différentes séances, le rythme cardiaque, notre poids, etc. Et ça, c'est la page après une séance. Donc moi, en l'occurrence, c'était après un footing de décrassage. On peut voir, voilà, notre distance, la durée, la vitesse moyenne, etc. Toutes ces choses-là. Donc c'est une montre qui est intéressante pour la vie de tous les jours, qui est plutôt, moi, je trouve très belle, très bonne autonomie. Et voilà, qui est très, très intéressante, qui propose vraiment beaucoup de choses. Notamment, d'ailleurs, un mode pour revenir au point de départ sur les sorties longues. Donc très intéressante pour les randonnées, les sorties en vélo, si jamais on se perd. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas programmer soi-même ses entraînements. Donc en course à pied, pour moi, je trouve que c'est vraiment très, très dommage de ne pas pouvoir programmer ses fractionnés ou des allures cibles, etc. Et on ne peut pas non plus exporter ses résultats soit vers d'autres applications que Huawei Santé, soit en fichier GPX pour pouvoir les mettre, effectivement, sur d'autres applications comme Strava ou Decathlon Coach. Donc ça, c'est vraiment très dommage. Mais néanmoins, c'est une montre que j'ai totalement adoptée pour le quotidien, pour mon quotidien d'enseignant d'EPS et que je trouve vraiment très jolie, qui a une très, très grande autonomie et qui a vraiment beaucoup d'éléments intéressants. pour un suivi quotidien, notamment au niveau de sa santé. Donc j'espère que ce rapide aperçu vous a permis d'y voir un peu plus clair. Et puis n'hésitez pas à lire le petit bilan que j'ai fait si vous souhaitez plus d'informations. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de se rencontrer sur une course ici ou là. Au revoir.